Bon Paul, à l'arrivée du rallye du Touquet, comment s'est passé ton rallye ? Ça s'est plutôt bien passé. On a démarré hier par une première boucle assez tranquille. C'était histoire de découvrir un peu de jour. On a fait la deuxième boucle de nuit à moitié vu qu'on a eu la spéciale de Franck qui a été neutralisée. Du coup on s'est tapé à un temps forfaitaire. On a eu de la chance sur le temps forfaitaire parce qu'on a eu le temps du jour. C'est horrible les photos putain. Après on est reparti aujourd'hui 61ème. On était loin par rapport à Quentin. On avait une minute 30 je crois de retard et puis une minute sur Dylan. Donc il fallait terminer le rallye. On a fait les deux boucles plutôt bien. Et puis surtout dans la dernière spéciale, il m'avait dit de ralentir un peu le rythme pour terminer le rallye tranquillement. Puis au final on a bien roulé. On a fait 48ème temps scratch je crois. Et puis on finit 50ème au scratch et deuxième de classe. Donc c'est top. Ouais c'est pas mal quand même. C'est quand même une référence Corentin. Ouais ouais bah c'est… Il gagne toutes les classes quasi je crois. Là il avait roulé au lin. Capel et à Côte-Fleury. Bah il gagne trois fois sa classe. Donc c'est un peu le gars à abattre. Mais on a quand même… Il faudra se bien batailler avec d'autres gars comme Romain, Maxime Seneca, Sébastien Lagache. Enfin on termine devant eux. Donc c'est top. Ouais c'est quand même les références dans la région. Ça fait une paire d'années qu'ils roulent. Toi t'es tout jeune. Ça fait combien d'années que tu roules ? Bah ça fait moins d'un an parce que j'avais commencé l'an dernier au Touquet en mai. Et puis après j'ai fait cinq rallyes de l'année dernière et puis là c'était le premier de l'année. Faut marquer des points pour la finale en A-B-1. Est-ce que papa est content ? Bah… T'es content ? Je pense qu'il est content ouais. Un peu peur peut-être. Mais ouais non non mais ça a bien roulé donc c'est top. Si il y a peur c'est que tu vas trop vite donc c'est bon pour les chronos ça ? Ouais bah moi perso niveau chrono j'ai été satisfait sauf dans deux trois spéciales où je pense que je peux faire encore mieux. Mais faut apprendre au fur et à mesure et puis pas brûler les étapes quoi. Ta prochaine course ? Je vais faire éperner dans deux semaines et la lisse deux semaines plus tard. C'est chargé. Bon tu vas à l'école encore quand même ? T'as encore le temps d'aller à l'école ? Ouais si si j'y vais encore mais faut marquer des points pour la finale à Bétume quoi. Donc c'est sur le mot d'excuse ça… Je dois marquer des points pour la finale donc je suis absent ce jour-là. C'est ça ? Ouais ouais bah c'est à peu près ça puis… Les résultats ça aide quoi donc ça donne envie de continuer. Bon tu as fait rallye jeune aussi tu peux nous en dire quelques mots ? Bah j'ai fait rallye jeune je me suis qualifié au second degré. Rallye jeune c'est surtout du slalom quoi donc c'est pas… C'est pas du rallye quoi donc… Je me suis qualifié second degré on était je crois à 70 sur 800. Et à l'épreuve finale je fais 26ème et… Enfin je passe pas pour 1,2 seconde donc bon c'est… Sur un truc à la con sur un virage où je freine un peu par rapport à… J'avais mal visualisé le parcours quoi donc c'est un truc à la con mais bon c'est pas grave. On pourra retenter ça en 2023 ? Ouais bon c'est… c'est sûr. Y'a pas… y'a pas de… y'a pas de raison que ça… je le fasse pas. Bon rendez-vous à Épernay avec les bulles. Ouais j'espère. Merci à toi. Ouais bonne soirée. Salut.